Bonjour à tous, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Heroes of Might and Magic 3, The Restoration of Herathia. Heroes of Might and Magic 3, du coup la restauration d'Erasia, mais cette fois-ci on joue les méchants, les démons. Regardez, regardez comme notre château a émergé du plus profond de la terre. Des entrailles de la terre, un volcan a jailli pour pouvoir attaquer les voisins et ça y est, on va pouvoir les taper avec nos diables. On est en direct sur Twitch, donc n'hésitez pas à faire un petit coucou. Allez, on est bien parti. On a fait une belle petite armée, tranquillement. Nos héros ont pris pas mal d'expérience. Ah, on peut pas aller attaquer encore. Quel dommage. J'en profite pour vous informer si c'est la première fois que vous venez, qu'il y a les let's play sur ma chaîne YouTube de Heroes of Might and Magic et Heroes of Might and Magic 2 en entier, vous vous rendez compte ? Alors, je vais faire la Bastille du coup parce que ça permet d'augmenter la croissance de la population. Ça veut dire qu'on aura encore plus de créatures incroyables et en plus ça fortifie davantage le château. Donc ça, c'est très intéressant. Bien évidemment. Ok. Est-ce que j'ai des recrutements à faire ? Un Seigneur des Abîmes, par exemple. Alors, attends, parce que... Ouais, faudrait que j'améliore eux. Bon, j'ai plus une thune, donc on verra plus tard. Ouais, non, c'est bon. Il me fait pas peur. Alors... Centaure, ça c'est les remparts, tout comme les pégases. Oh, des vampires, des griffons. Il y a vraiment de tout là, en alignement. Ça va pas être très bon pour son moral. Les tréants. Alors, un peu de magie. Oh, une boule de feu. Alors, vous voyez, on voit des petits symboles. Donc là, on reconnaît que c'est l'école d'eau, l'école de terre, l'école de feu, l'école d'air. Et suivant le nombre de symboles qu'il y a autour, c'est le niveau en magie, enfin en magie, en compétence magique liée à l'une des 4 écoles du héros. Par exemple, si j'étais maître du feu, il y aurait 4 petits trucs de feu autour. Hexagone visé et hexagone adjacent. Ce qui fait que, ici, voilà, j'en touche 3, ce qui est pas mal. Donc, bouboule de feu. Voilà. Alors, les vampires ont la capacité, évidemment, de... Alors, ils empêchent la riposte et ils se régénèrent, je crois, de mémoire. Je crois que c'est aussi le cas dans le 3. Dans le 2, ils sont redoutables. Alors, lui, il tire. Mais je peux pas y aller. Je vais aller jusque là. Bon, les centaures, c'est pas une... Comment dire ? C'est pas non plus une unité incroyable. Alors, les diables... Ah, c'est les archi-diables qui peuvent se téléporter, pas les... Enfin, ils se téléportent, mais pas sur toute la zone. Quick ! Allez, on avance. On a une belle armée, hein, donc on... On craint pas. Alors, une petite célérité sur les tréhants, mais on aspire, du coup, un point de magie avec nos petits... Nos petits diablotins. Donc, on va les taper. C'est assez costaud, les tréhants, c'est un peu les golems de cet alignement. Alors, toi, tu peux invoquer, non ? C'est... Ouais, c'est les morts que tu peux transformer en... En démon. Tiens, un coup de fouet. Alors, il m'embellifie côte avec ses racines. Alors... Je vais avancer un petit peu. Ils me font délirer, les diablotins. Ah bah oui ! J'ai un bouclé de feu, hein, donc méfie-toi. Hop, toi, tu tires, ça m'énerve. Soit c'est cool, ces vampires, hein. Alors, le dispensaire, du coup, qui soigne une unité. Voilà. Hello ! It's quick ! On a fauché les blés. Alors, hein, qu'est-ce qu'il manque ? Ah bah oui ! Je les avais oubliés. Quel gros bêta. C'est un choix intéressant de... comme attaque. Voilà. On a perdu deux chiens et insultants... ... et frites. Pire, on ne peut plus gagner d'expérience, maintenant. Discipline en tira l'arc. Encore ? Alors, allons-y. La même. Voilà. Salut Aurélie, bienvenue à toi. Dans le chat de Twitch, Aurélie qui vient toujours quand il la bastonne, donc voilà. C'est au bon moment. Célérité sur les squelettes. Je ne m'approche pas trop, je vais laisser le squelette approcher. Ah, mais il descend, ce con. Arrêtez avec mes effrites, là. Vous m'embêtez. On a déjà perdu deux. Ça ne me plaît guère. Toi, tu tires. Oh là là là. Ah, c'est bon. J'allais dire, les effrites, là, c'est... Calmos. Alors, immunité au feu. Donc, ça veut dire que si je fais une boule de feu, là, ça ne lui fait rien. Si. Bah, attends, immunité au feu. Oh non ! Oh, bon, c'est pas grave. Je vais perdre mes effrites. Voilà, et voilà, et voilà. Ça, ça, je n'aime pas. Pas content. Ah. J'aurais pu les ressusciter, d'ailleurs, avec le pouvoir de Jean-Maxime. Voilà. Merde, boum. Oh, purée, c'est vrai que ça tape sur les côtés. Fais attention. J'ai tapé mon diable. Laissé, mes familiers. Alors. Voyons voir. Qu'est-ce que je fais ? Foudre. Ah mince, je me suis mal mis. Du coup, j'ai bloqué le chemin. Quel fripon. Ah, bah, je suis complètement coincé, là. Ah, idiot. Et je ne peux pas tirer, en plus. Voilà, bon. Au moins, c'est fait. Ah. Elle a pris hâte. Ah, elle a pris le collier des dauphins. Qui accroît à la mobilité du héros sur mer. Bon, ce n'est pas très intéressant. Et l'esprit d'oppression. Le bonus de morale des deux camps. C'est invulné lors des combats. Ah. Ok. Ok. Alors. J'ai pris le château. Bon, je vais me débarrasser de lui, comme ça sera fait aussi. Allez, on est très guerriers au début de cet épisode. Je ne sais pas si j'aime bien le fait que le moral soit annulé. Et le cuit-cuit, et le cuit-cuit. Je te coupe. J'aurais dû tirer sur lui, parce qu'il tire aussi. Donc, ça m'embête. J'aspire, ta magie. Tiens. Il y a un petit coup de fouet. Paf ! Ça réveille. On s'occupe des nains. Et voilà. Par contre, plus d'expérience, plus d'expérience, plus d'expérience. C'est en bêtant. Alors, on améliore eux. Euh, non, ils sont là. Hop. Je reprends un supplémentaire. Euh, qu'est-ce qu'on peut recruter encore ? Des démons cornus. Cornicotin, cornicotin. Orage maléfique. Allez, ce sera fait. Bim ! Ça protège lors des sièges. Ça augmente la puissance. Oh ! Ah bah non, je ne peux plus avoir l'expérience. Beaucoup de chiens de l'enfer. Oh, ils vont fuir, non ? Voilà. Ok. Jour 4. Guilde des mages, niveau 5. Bon, c'est vraiment juste pour crâner. Invocation d'élémentaire de la terre. Ok. Je réfléchis à sortir, mais peut-être quand on aura fait... On va attendre encore d'être au jour 7. Pour invoquer un petit peu. Artifact. Beaucoup de dieux démoniaques. Oh, ils tirent, j'aime pas. Un camp de réfugiés. Pour recruter des gnôles. Non. Pas besoin de gnôles. De gnôles. Je veux pas de gnôles, moi. Hérétiques. Alors, bon, lui, il va reprendre le château. En même temps, ils sont pourris, vos châteaux, là. On peut rien y mettre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Une petite fée. Pour de la chance. Un gîte sylvain. Recruter des elfes. Ça, c'est un château intéressant. Voilà. Un vrai siège. J'adore les sièges en Heroes 3. Regardez comme c'est joli. Alors. Je sors, les gros sors. Voilà. Ah, c'est gentil. Il m'ouvre la porte. Ah, bah, il la referme. On va croquer les pattes du cheval. Alors. Bon, personne tire. À part lui, mais on peut pas tirer dessus. Allez. Ouf. Bon, heureusement, moi, je me téléporte. On est un peu coincé par le manque d'ouverture, là. Ils sont protégés, en plus, derrière les murs. Forcément. Les tirs leur font moins de dégâts. Allez. Ah. Allez, mon bon toutou. Et non, Reli, je peux pas créer moi-même d'ouverture. Il faut que ma... Enfin, faut que ce soit ma catapulte qui le fasse. Donc, faut que je sois patient. Plus de points de magie. Donc là, voilà. La catapulte tire. Et, euh, elle a réussi à faire une brèche. Oh, merde. Je me suis coincé. Il faut que j'arrête de faire ça. Voilà. C'est important, le positionnement des unités. On va se reposer pendant un tour pour récupérer des... Des points de magie. Mais regardez, on va profiter de ce havre de paix. Magnifique, quoi. Les villes... Alors, c'est dommage parce que, franchement, vous verrez Heroes 4. On va lancer le let's play après avoir fini cette campagne. Pour au moins voir un petit peu Heroes 4. Les villes de Heroes 4, c'est une calamité. Ils ont complètement foiré. Alors que là, bon, regarde. Franchement, c'est... C'est parfait, quoi. C'est parfait. Aucun crutement. Dommage. Les constructions. Corte d'abondance. Au début de chaque semaine, la courte d'abondance fait gagner 10% de l'ordre dont vous disposez. Ah, bon, c'est un crédit, quoi. Bien. C'est très, très beau. Un petit marché. Pas la même... Pas la même ambiance, ici, hein. Fait gagner plein de thunes, la capitale. Je la construis. Alors. On a quasiment gagné 10 000 balles, là. Euh... Alors. On va avoir besoin de thunes. On va avoir besoin de thunes. Les diables, ils sont là. Ok. Où est le marché ? Voilà. On peut vendre un peu de trucs, quand même. Ok. Euh... Qu'est-ce que je prends encore ? Des toutous ? C'est une belle armée, quand même. Du coup... Juste pas qu'ils viennent choper mon château, hein. Là, ce serait un drame. Enfin, pas exagérer, non plus. Euh... Une fois, reste dans le coin. On va... Regarder un peu ce qu'il y a. Un groupe de reines méduses. Bon, après, pour l'expérience, tout ça, c'est pas... Marletto, ça augmente, je crois... De mémoire, ça augmente une compétence. Je suis plus très sûr. Alors, attends. Attends, attends, attends. Faut que je passe par là, de façon. On va se débarrasser un petit peu de tout le monde, d'abord. Il y a ce château, là, à choper aussi. Enfin, à re-choper. Alors, on va pas laisser l'autre sans défense, évidemment. 8000 balles. Alors, avec 8000 balles, déjà, je peux aller à la taverne recruter quelqu'un. Alchimiste. Hum. Bon, je vais prendre l'hérétique. Et donc, au niveau des troupes. Ah, il me faut les tireurs. Ça, c'est évident. Eux, ils ont de bonnes défenses. Et eux aussi. Voilà. Voilà. Pour l'instant, on y va comme ça. On verra ensuite. Alors, bonjour. Au revoir. J'avais pas vu qu'il y avait un petit filou qui s'est passé ici, là. Alors... Ah oui, ce fut rapide, tout à fait. Fontaine des espérances. Défenseur plus de l'ordre d'un siège. Ouf. Source enchantée des pégases d'argent. Voilà. Pégase d'argent. Très bien. Un peu plus de nains. Un peu plus de nains. Et les centaures. Et on a recrisé tout le monde. On a donc une bonne défense, là. Voilà. Enfin, une bonne défense. En tout cas, on a une défense. Il est où, Jean-Michel ? Alors, non. Je sais que tu vas reprendre le château, mais non. Et cuit, 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 cuit. Ils me font délire avec leurs petites ailes, là. Voilà. Et quick. Ok. D'accord et voilà Regardez comme il est mignon le petit lutin Ils me font délirer avec leur robe Il a presque un côté lutin de Père Noël lui Avec les couleurs Ah J'aime bien ça Vous voyez que c'est bien d'avoir un bon moral quand même Peut-être je vais retirer Hop on va casser le gargouille Je vais peut-être retirer L'artefact de l'autre L'autre héros Ah on peut pas aller jusqu'au nain Allez coupe l'énain Oh c'est pas vrai Ça résiste Quick Novice en magie du feu Voilà un hérétique je trouve que ça devrait apprendre la magie du feu Et donc là Mon beau grimoire Regardez hop tac C'est ce que j'expliquais là on a deux petites flammes Novice Disciple une troisième et mettre La quatrième et du coup les sorts sont plus puissants Et c'est pas formidable Alors ici il faut recruter quand même parce que c'est pas Quand même Faut défendre un peu Ma capitale Alors déjà pour pas avoir Le fameux truc qui dit Ah machin peut se déplacer Hop on peut mettre en garnison Voilà C'est pratique Oh Alors Ah Elle a le placement stratégique en début Oh Et assez avancé du coup On aurait dû attaquer les autres Mais c'est pas très grave Honnêtement là On est un peu en mode Tranquilou Ça va pas être dur Allez Flouf On les crame Non Non Je t'embourbe Et moi je te draine Voilà Rouge a disparu Très bien Et bah voilà C'est là où on doit aller Du coup on est tranquille On s'amuse à récupérer Mais c'est pas Je vais envoyer Khalid Faire les derniers combats Histoire qu'ils se prennent de l'expérience aussi Et pour faire les derniers combats Évidemment il nous faut Une bonne armée Alors on va pas tout donner On va laisser un diable au town Un j'ai dit Et euh Alors hop On va donner des trucs Limétisme Notre-dise la résistance naturelle magique à toutes les créatures Ah mais c'est pour ça que j'ai pu taper mon propre Con ça Deux points de magie La chance Mobilité sur la mer Bon ça on s'en fout Hop Défense Durée d'essor Bon là t'es au taquet Je passe Ouais j'aurais peut-être dû Ouais alors Honnêtement quand j'ai vu plusieurs Je pensais pas qu'il y en aurait autant Mais bon Allez on y va De toute façon C'est que des dragons verts Donc il y a pire En plus s'ils tapent l'un l'autre Ça va aller C'est trop purée C'est tap Tap Ça va le faire Mais quand même Bon ça le fait Ça le fait bien Franchement Ça a été Comme ça Il récolte de l'expérience Novice en tira l'arc Ça va à quel point J'aime tirer Bon peut-être pas te laisser Wouf En même temps on risque rien Se t'en jamais Si il y a Un monstre qui apparaît Nulle part Vous expliquez le but Vous expliquez le but de votre voyage A un sage local Il fouille dans un coffre Et vous tend une queuse paire de bottes En souriant Ça augmente Les déplacements Ça c'est très très bien Oh purée On s'en fout de tous ces trésors En même temps Ça fait de l'expérience Bon allez pour l'expérience Je me suis étranglé Plusieurs Je crois que c'était en dessous d'un groupe Moi Vas-y La chance On va en avoir besoin On a perdu un diable déjà Oh purée Vas-y Viens Alors Plus de magie en plus T'as plaidé en même temps Oh purée C'est pas vrai Je vais le prendre par là Pour pouvoir remonter plus facilement après S'il y a un après Oh mais c'est pas vrai Qu'il résiste encore Enfin Oh mon diable Je suis pas fait pour du Corps à corps Oh là 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 Bon je pense que je peux m'en sortir Mais j'ai plus d'armée quoi Ça devrait le faire Victoire Victoire éclatante Honnêtement C'est pas le terme Que j'aurais choisi Plutôt une victoire éclatée Je dirais Par contre Ça rapporte bien Et bah Merci le chat Pour les encouragements Et les félicitations Novice enfermage Et bah il a tout Voilà Tout ça on s'en fout en plus Enfin si ça me permet de racheter des troupes Bon en même temps Bah Pierre va aller les chercher Et puis on va les amener Dans jour 4 Si c'est bon Il y a déjà eu un tour En fait faisons une petite armée Il n'y a pas de place en garnison Ok Ah purée c'était Ouais Ah la 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 Bon on va aller observer Il n'y a pas de héros de façon Donc on peut regarder Mais Ouais Bah Je ne suis pas prêt à le refaire Un groupe Il y en a moins Un groupe Oui de toute façon Là je ne suis pas en état Même s'ils sont moins nombreux Ok Ah c'était l'apocalypse Il manque un truc là Ah oui Je bâti Ah non c'est l'inverse Ok Oui bah Vous je vous laisse Allez en route Ils y vont Point de magie J'aurais peut-être dû Faire quelque chose Ils vont tous venir sur les diables Du coup j'aurais peut-être dû les laisser approcher Super Petite résurrection Tant pis pour les petits démons C'est parti C'est parti Oh Allez les chiens Brave toutou Un petit coup de fouet Un autre coup de fouet Un autre coup de fouet Oh mais la reine des dragons d'or Derrière ça va pas être simple J'aime bien le petit Le fait de taper les deux en même temps Très pratique ça Attention Scrooge Et un petit coup de corne Et on est bon Ah non Je pensais que ça allait passer Un autre coup de fouet Un autre coup de corne Voilà C'est un peu mieux Mais hop Elle est là Quelques Là il n'est pas beaucoup Du coup on peut y aller Voilà Il n'y a qu'un seul C'est la reine Voilà Et arrêtique Félicitations Vous avez rempli votre quête En terrassant la créature Et vous pouvez profiter De votre victoire Alors Ah bah le 10 Du coup Alors Deuxième partie De la campagne L'histoire des raciales N'a jamais tenu compte De la défaite de Stedwick Blablabla Aujourd'hui nous commençons Une glorieuse campagne Pour changer tout cela Donc ça c'est la campagne Le scénario Sous la terre Vous devez vaincre Tous les héros ennemis Et vous emparer De l'ensemble des villes Sur ce scénario Vos héros sont limités Au niveau 12 Mais les 8 meilleurs Seront à votre disposition Pour le scénario final De la campagne Ok Très bien Bonus de départ La souche maudite La guilde des mages Niveau 1 Ou l'académie militaire La souche maudite C'est celle qui fait les yeux Et les yeux ils tirent Du coup j'aime bien Et votre difficulté facile C'est défini comme ça Carte de taille moyenne Une flotte de Guérin Rossienne A débarqué au sud d'Erasia Nos sources sont formelles Il est impossible que Roland Ironfist Commande ses navires Notre plan demeure pourtant inchangé Nous lançons la dernière phase De notre invasion souterraine Et renforçons nos positions Le long de la côte sud-est Ensuite Nous pourrons amener Des renforts de Nigon Nos tunnels sont prêts Et vous aurez donc Un avantage tactique Alors le Roland Dont il est question ici Bien évidemment C'est bien sûr le Roland De Heroes of Might and Magic 2 Ironfist Donc voilà Je vous renvoie à Heroes 2 On change du coup De château On passe à un donjon Comme vous l'avez vu Avec cette histoire de souche Effectivement Aurélie la reine était plus simple Que ses sbires Tout à fait Mais c'était quand même Un dragon d'or Donc plus puissant Qu'un dragon vert Au cours de notre exploration Des souterrains Nous avons découvert Une colonie isolée Oubliée depuis longtemps Si nous pouvions les convaincre De se rallier à notre cause Ces troupes pourraient nous aider A nous assurer du contrôle Des villes situées en surface Donc là on est dans les souterrains Avec le donjon Qui est le Le château des souterrains Un de nos espions Qui vit sur une petite île perdue A recueilli de précieux renseignements Sur les villes des environs Trouvez-le Et il se fera un plaisir De vous livrer ses informations Voilà Le magnifique donjon Donc Je vais déjà Prendre Voilà On va faire l'armée L'harpie Les yeux maléfiques Donc ça c'est pratique Et on va construire Alors l'expérience Les méduses Ah la chapelle des murmures La chapelle des murmures Déjà c'est magnifique comme nom Alors Je crois qu'ils tirent pas Les yeux maléfiques en fait C'est leur évolution Qui tire Si Pas de malus de mêlée Donc ils doivent tirer En tout cas Les troubles dits Les harpies Mettre comme ça Ok Alors je vois Je vois un objet magique Je vois une Une série Déjà Allez On va prendre les ressources C'est important Deux séries Ok Ok Je pense que je peux même Recruter Ce petit seigneur de guerre là Un troglodyte seigneur de guerre On va récupérer l'objet magique Une vieille sorcière Qui semblait vous attendre Vous tend une petite statue Et s'en va sans dire un mot L'oiseau moqueur Qui accroît la compétence De mimétisme de 5% Beaucoup de troglodytes infernaux A battre Pour récupérer du coup Leur Leur maison de spawn C'est pratique Alors beaucoup Ouais je vais pas me risquer On va un petit peu regarder Ce qu'il y a autour Et on verra après Ici il y a des yeux Un groupe Des yeux démoniaques là Attends Pluie météore direct Y'a pas d'autre sort Ah le mec Direct Pluie météore quoi Un seul truc Bon bah go Ça dit Il y avait déjà tiré Donc j'aurais peut-être dû Attaquer les autres C'est pas grave La guerre des yeux Piou 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 J'adore les méduses Tellement la classe Hop et puis elle repart Alors les yeux font partie Donc des rares créatures Qui n'ont pas de malus De mêlée Quand elles attaquent Au corps à corps Contrairement à la plupart Des Enfin la grande majorité Des unités à distance Faites délirique vos bruits Voilà Donc 19 trucs le dit Cette harpiste quand même Des grosses pertes Mais bon On va pouvoir aller en recruter là Ah On peut voir ce qu'il y a Aux alentours Grâce aux piliers de feu Il y a de l'expérience ici Là faut qu'on fouille Les souterrains Construction Ah les manticorps Ah obligé Ah ils sont trop bien Les manticorps Donc chauve-souris Lion et scorpion Je veux recruter Des yeux maléfiques Voilà Et apprendre ce sort Vous découvrez un petit hôtel Entretenu par un groupe d'acolytes En échange de la protection Ils acceptent d'enseigner Un sort relativement simple Bénédiction Les griffons Je les laisse tranquilles Je vais m'occuper Des trous L'audit infernaux Non Navigation En mer On s'en fout un petit peu La citadelle augmente La défense Et la croissance De la population C'est important Attends Très important La croissance De la population Ok Tu vas pouvoir rentrer Et toi Bah je suis très croissance De population Comme ça Au jour 7 Même si on ne peut pas Tout recruter C'est pas grave Ça nous fera Un bon stock Et là du coup Ah Là je voulais faire le dédale Gros manque de pierre C'est pas grave Améliorer les méduses Et choper les manticorps Les troglodytes Se débandent Voilà Bon faut quand même que j'aille voir Ce qu'il y a à l'extérieur Parce qu'on ne sait jamais Si il y a un héros Qui débarque Un groupe Ah la magie Lou Lou il ne pense jamais A sa magie Squeak Alors il faut faire évoluer Les harpies Parce que dans leur forme évoluée Il y a Les créatures ennemies Peuvent pas y poster Ce qui est quand même Très pratique Je veux pas perdre Un manticorps Il reste deux points de vie Donc tu vas en perdre un mon grand Voilà De l'XP Novice en magie du feu Allez Et c'est bien Il y a De La roche Ou du fer Selon les jeux Ça dépend Voyons voir Où est-ce que je suis là Où est-ce que je suis La forge Pour faire des balistes Comme j'avais dit Améliorer les harpies Voilà Ça c'est important On n'en a plus Une carrière Bah c'est des pierres C'est vraiment Ils disent Fer Je sais plus dans lequel Ils disent Ce que c'est du fer Ah Un petit château Vous entrez à la hutte Délabrée d'un magicien Ce dernier vous parle De différents lieux Sceptiques de vous aider Dans votre quête Un château Un autre château Et un autre château C'est les trois châteaux Que je dois prendre J'imagine Faire attention Quand même là Mais bon On va regarder Un petit peu Ah le dédale Important comme ça Jour 7 Tac Passera Un conseiller s'avance Monsieur On nous signale Que des vaisseaux de guerre En provenance d'Enroth Sont accostés Sur la côte sud D'Eratia Nous ignorons encore Leur nombre Mais selon nos avis Formateurs de Eofol Il semblerait que Roland Ironfist Ne soit pas à leur tête La semaine du corbeau Ah bah tiens Il n'y a personne Dans la ville On l'apprend On ne peut point Bâtir de fort En revanche L'académie 1000 points d'expérience Discipline en sagesse Ok Un peu de magie Ok On peut recruter Ici Ah Attends Je peux les faire J'ai pas les moyens Non c'est pas grave Beaucoup de trucs Oh ça devrait passer Quand même Non On verra On verra Ah bah là je peux pas passer De façon Encore un autre château Je peux pas aller plus loin Faut que je trouve une autre sortie Du coup De mon souterrain Là Ok Donc ça veut dire Que l'autre sortie Si je me place au niveau du Alors Ici Faut rien construire De toute façon Ok Ouais faut que je remonte Les créatures sont convaincues Par vos arguments diplomatiques Et vous font une offre 22 d'étracolodites infernaux Se rejoindront Rejoindront votre armée Pour 1430 Et bah allez je prends Lors d'une rencontre Avec une caravane Vous gagnez un pendentif magique En jouant au soslet Son ancien propriétaire Vous explique Qu'il offre une protection Contre l'hypnose Très bien Un groupe d'archimages Vous expliquez le but De votre voyage A un sage local Il fouille dans son sac Et vous tend un mystérieux colis En souriant Ce colis augmente La vitesse de toutes vos troupes De un hexagone par tour C'est génial C'est génial Ça parait pas énorme Mais c'est génial Alors Très beau temple En haut des montagnes Donc chaque château Comme dans le 2 Et comme dans le 1 Dans les grosses offres Et des magiques Chaque château Est lié à un type de terrain Donc le donjon est souterrain Celui-ci Donc l'académie du mage Est lié à la neige Les plaines C'est évidemment Le classique Le chevalier Les forêts Du coup Pour le rempart Le rempart Qui est là Plutôt les forêts Et le Attends C'est le même château ça Oui c'est le même château Mais c'est juste Qu'il est pas au même niveau En fait Enfin là Il y a une citadelle Et d'autre côté Il n'y en a pas Mais ça c'est le même château Du coup C'est le château du chevalier Et ça c'est les forêts Du coup Ok J'ai pas été jusqu'au bout là Moi j'ai pas été voir En fait du tout Pareil plus dessous Ah attends Un groupe d'archimèles Ouais mais si je fais ça Je vais ouvrir le truc Est-ce que j'ai envie D'ouvrir le passage Un groupe d'archimèles Renforçons un petit peu avant Et puis Puis on ira voir Au passage ici Ah mais je peux rien Vraiment rien construire C'est terrible J'ai amélioré mes yeux Regarde tu vois Ça vaut le coup Euh Vu que je vais passer là Petite académie Tranquilou Rentre au château Nos vies sans magie d'air Allez On s'occupe un peu de magie Beaucoup de trouble audite Je te mets là Oh un tour près Sérieusement Ça c'est génial Un peu de sortilège Livre des sorts Pour Jean-Maurice Attention ça bouge Les troupes du héros Enflèche 10% de dégâts supplémentaires Encore à corps Mais c'est génial Je prends les troupes Voilà Alors Chuuut Je suis ruiné Un groupe de harpies sinistres On va se faire les harpies Et là On pourra Les invoquer Tout ça Super Il nous faut notre endroit Pour faire de la thune Bon Bah écoutez On va pouvoir explorer Ces souterrains Dans le prochain épisode C'est la fin De celui-ci Merci à tous D'avoir suivi cet épisode De Heroes of Might and Magic 3 J'espère que ça vous J'espère pardon Que ça vous plaît Toujours autant J'adore ce jeu Il est vraiment génial Et si vous l'aimez Bah je vous invite A découvrir Heroes of Might and Magic 1 Et 2 Si j'arrive à le prononcer Sur ma chaîne Vous avez le let's play Complet Et bientôt On attaquera le 4 aussi On fera un petit peu tout En parallèle Vous verrez Ce sera formidable Comme d'habitude Vous likez Vous commentez Vous partagez Vous vous abonnez Merci à tous ceux Qui étaient là En direct A bientôt Pour la suite de Home 3 Ciao ciao